Hello les fibromyalgiques, on a envoyé une question à mon secrétariat aujourd'hui et donc je vais tenter de répondre à cette question aujourd'hui. La question qui m'a été envoyée c'est quels sont les meilleurs forums sur la fibromyalgie ? Alors vous allez voir, j'ai mis pas mal de liens dans l'article de blog. Alors d'abord j'ai mis un ensemble de liens des forums sur la fibromyalgie que je connais. Vous allez donc trouver le forum de Fibromyalgie France qui est vraiment un forum dédié à la fibromyalgie. Ensuite vous allez avoir un espace sur le forum Carinity où là vous allez avoir un espace dédié à la fibromyalgie. Ensuite vous allez avoir aussi un forum sur le forum des maladies rares. Et aussi sur ce forum vous allez avoir un espace dédié aussi à la fibromyalgie. Et ensuite vous allez aussi avoir un autre forum, le quatrième qui s'appelle Fibroforum qui est là aussi un forum qui est dédié à 100% à la fibromyalgie. Donc ça c'est les forums, il en existe, je vous ai mis tous les liens dans l'article du blog. Mais moi je pense que le mieux quand on veut justement discuter avec des gens qui ont la même maladie que nous, dans notre cas aujourd'hui on parle de la fibromyalgie, ça va être plutôt d'aller voir les groupes Facebook. Puisque les forums c'est très intéressant mais c'est quand même un moyen de communication qui date un petit peu et qui est moins social que les groupes Facebook. Par exemple si on veut échanger sur les forums obligatoirement, il faut qu'on fasse la démarche d'aller sur le forum. Et donc c'est pour ça qu'il y a moins d'échanges alors que quand on est sur un groupe Facebook, en fait on va avoir des notifications sur justement les groupes dans lesquels on est. Et donc c'est pour ça que quand on a un compte Facebook, souvent on y va une fois par jour pour le regarder. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus d'interactions à l'intérieur des groupes Facebook sur la fibromyalgie. Parce que justement on va avoir plus d'interactions puisqu'il y a plus de personnes qui vont venir sur Facebook au quotidien. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas arrêté simplement à la question qui est de dire quels sont les meilleurs forums sur la fibromyalgie. Je vous ai sorti quand même les forums qui existent. Mais je vous conseille plutôt d'aller sur les groupes Facebook sur la fibromyalgie. Et il y en a énormément. On voit bien, il y en a énormément et c'est normal puisqu'en fait la fibromyalgie c'est une maladie qui est extrêmement handicapante au quotidien. Et donc on a besoin d'échanger avec les autres personnes pour justement se sentir moins seul et essayer de comprendre et de voir la vision des autres sur cette maladie. Donc je vous ai fait, je vous ai vraiment listé pratiquement je pense tous les groupes Facebook qui existent sur la fibromyalgie. Vous allez voir que vous en avez donc des généraux sur par exemple la fibromyalgie en général, sur la fibromyalgie et les démarches administratives, sur comment vivre avec la fibromyalgie, sur les cures qu'on peut faire quand on est fibromyalgique, etc. Donc à titre d'info, par exemple il y a un groupe qui a 15 000 membres, il y en a un qui a 9 000 membres, il y en a un qui a 7 000 membres. Donc on voit bien quand même qu'il y a des groupes qui sont très gros et donc il y a pas mal d'échanges au quotidien sur ces groupes. Et donc voilà, ça peut être intéressant quand on est fibromyalgique de pouvoir justement s'inscrire là-dedans pour soit nous en tant que fibromyalgique échanger et dire ce qu'on pense ou poser des questions. Mais aussi on peut simplement rejoindre ces groupes Facebook et simplement regarder les discussions qui s'y passent pour bénéficier justement des questions réponses de toute la communauté. Ensuite vous allez avoir aussi d'autres choses, d'autres types de groupes Facebook, vous allez avoir aussi tous les groupes Facebook régionaux. Donc là aussi je vous ai fait aussi toute une liste là-dessus sur les groupes Facebook régionaux. Très simple, c'est par exemple les fibromyalgiques de Basse-Normandie. Donc là vous allez avoir toutes les personnes qui se disent en Basse-Normandie et donc qui se disent aussi fibromyalgiques. Et c'est pour ça que ça peut être aussi très intéressant de discuter avec des gens plus proches de chez nous géographiquement. Déjà parce que plus les gens nous ressemblent, plus on va avoir d'empathie pour eux. Et ce qui peut être aussi très intéressant c'est de pouvoir se voir en physique puisque c'est très bien de pouvoir échanger en virtuel puisque c'est très simple et on peut échanger avec beaucoup de monde. Mais ça peut être aussi très intéressant quand on fait une maladie chronique comme la fibromyalgie de pouvoir justement se rencontrer aussi de temps en temps entre fibromyalgiques pour pouvoir échanger ensemble et se serrer les coudes. Donc voilà, là je vous ai vraiment mis les forums, je vous ai mis les groupes Facebook sur la fibromyalgie, les groupes Facebook généraux, les grands groupes où il y a vraiment pas mal de personnes à l'intérieur. Et ensuite vous avez aussi les groupes régionaux. Ce qu'il faut savoir parce que je pourrais m'arrêter là, j'ai fourni toutes les informations. J'aime bien continuer pour essayer de continuer la question qu'on m'a posée. Là quand on me pose la question c'est quoi la liste des forums sur la fibromyalgie, c'est, je suppose, l'objectif c'est quand même justement d'essayer de trouver du soutien. Du soutien psychologique, de discuter avec des gens qui ont la même maladie que moi, qui est une maladie qui est extrêmement handicapante. Et donc c'est assez intéressant, rien que de parler avec des gens qui ont les mêmes problèmes que moi, de me sentir compris. Oui compris, ça c'est super intéressant et donc c'est ce à quoi servent toutes ces communautés. Et ça on l'a dans toutes les maladies qui sont compliquées comme la fibromyalgie puisque c'est extrêmement pertinent de pouvoir échanger avec des gens comme nous. Par contre, ça c'est très intéressant, les forums, les groupes Facebook, c'est vraiment très intéressant à court terme. Puisque ça va nous procurer une béquille psychologique pour comprendre, enfin une béquille psychologique pour pouvoir vivre facilement au quotidien avec notre fibromyalgie. Donc on va pouvoir échanger avec les gens, on va pouvoir avoir des informations qu'on ne connaissait pas sur la fibromyalgie. On a très souvent des conseils pour essayer de vivre le moins douloureusement possible avec sa fibromyalgie. Voilà, donc tout ça c'est extrêmement intéressant à court terme puisque ça met du baume au cœur. On apprend des techniques, des conseils parfois sur comment réduire la douleur. Et donc dans ce sens c'est extrêmement intéressant. Par contre, là où je ferai attention, c'est surtout de ne pas rester simplement dans cet état de dire je vais subir ma fibromyalgie toute ma vie et donc je ne peux rien faire. Et donc la seule chose que j'ai à faire c'est de continuer à subir mes symptômes et à discuter avec la communauté puisqu'on ne peut rien faire. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces groupes Facebook ou dans ces forums, la manière de penser c'est la manière de penser de la médecine conventionnée. Dans ces forums on dit souvent que par exemple on ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, qu'il n'y a rien à faire, que c'est peut-être héréditaire, qu'on ne sait pas pourquoi il y a de plus en plus de fibromyalgiques, etc. Et donc, et je le vois dans toutes les maladies compliquées que j'accompagne, je remarque souvent dans ces forums, il y a vraiment une fatalité sur la maladie. Et là aujourd'hui puisqu'on est en train de parler, on est en train de parler de la fibromyalgie. Et dans ce sens, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que c'est une seule vision de la santé. Et moi ça ne me plaît pas puisque, je peux le voir au quotidien avec mes clients, toutes ces maladies qu'on dit incurables, inguérissables, moi on le voit avec mes clients, à partir du moment où on travaille sur la cause de la fibromyalgie, et bien à ce moment-là, on voit bien qu'on n'a plus de symptômes fibromyalgiques puisque on a réglé la cause. C'est comme quand on a un problème, si on dit qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas traiter la cause du problème et donc qu'on est simplement en train d'essayer de camoufler le problème sous le tapis, oui c'est normal que le problème continue et même qu'il s'envenime. Par contre, à partir du moment où on travaille sur la cause de notre problème, c'est comme ça qu'on va le régler. Le problème aujourd'hui, c'est que vu que ces forums ont la vision de la médecine conventionnée, on ne fait que nous répéter que la cause on ne la connaît pas vraiment, qu'il y a des hypothèses, que ça peut être X, que ça peut être Y. Mais ce qu'on voit, c'est que vu que ce n'est que des hypothèses et qu'il y a une fatalité autour de cette fibromyalgie, les gens restent fibromyalgiques. Et ça, c'est un problème, je trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vision de la santé et on le voit bien, la médecine conventionnée aujourd'hui est complètement perdue avec cette maladie qui est à fibromyalgie, qui n'est pas une maladie rare, ça touche à peu près 2% de la population. C'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup, ce n'est pas une maladie rare. Il y a une croissance de la fibromyalgie dans tous les pays industrialisés. On le voit que dans les pays qui ne sont pas industrialisés, il n'y a pas de fibromyalgie. On voit que c'est une maladie de société industrialisée. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Et puisque c'est que dans les sociétés industrialisées où il y a vraiment de la fibromyalgie, pourquoi, si on réglait la cause de la fibromyalgie, peut-être qu'on n'aurait plus justement de symptômes fibromyalgiques. On le voit bien, c'est une maladie de société industrialisée. On le voit bien, c'est une maladie où sans doute on a déclenché à cause de quelque chose. Et cette cause, il faudrait la trouver. Et donc, le problème dans ces groupes Facebook ou ces forums, sur le long terme en tout cas, je trouve que le problème, c'est que ça ne nous apporte pas, dans la majorité des cas, je fais vraiment une généralité ici, c'est-à-dire qu'on est souvent en train de toujours avoir la même vision des choses. Et alors, même si ce n'est pas des médecins qui nous parlent dans ce groupe, ces personnes-là ont toujours la même vision de leur maladie, avec une fatalité. Et ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à régler notre fibromyalgie. Et donc, il va falloir à un moment, justement, trouver la cause de la fibromyalgie pour régler le problème. Puisque à chaque fois, quand on a une maladie, si notre stratégie est simplement de camoufler les symptômes, et c'est ce qu'on fait avec la fibromyalgie, on va rentrer dans un cercle vicieux qui va faire qu'on ne va jamais pouvoir régler notre fibromyalgie, puisqu'on est simplement en train de camoufler les symptômes. Il va falloir obligatoirement, si on veut régler un problème, dans notre cas aujourd'hui, c'est la fibromyalgie, il va falloir qu'on travaille sur la cause de cette maladie. Et le problème dans lequel se trouvent tous les fibromyalgiques, mais c'est exactement la même chose pour toutes les autres maladies chroniques, des autres personnes qui ont des maladies chroniques. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, la médecine conventionnée ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, et puisqu'elle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, elle ne va nous donner que des moyens, comment dire, oui, des moyens pour camoufler les symptômes de notre maladie. Et donc, on va nous donner des moyens pour camoufler les symptômes de notre fibromyalgie. Et ce qui est pire encore dans le cas de la fibromyalgie, c'est que même les moyens puissants de la médecine conventionnée, donc des médicaments chimiques de synthèse, n'arrivent pas à soulager, à camoufler réellement la douleur de la fibromyalgie. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on travaille, qu'on s'occupe, si on veut vraiment réussir à régler la... Enfin, si on veut vraiment se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir qu'on connaisse la cause de la fibromyalgie. Et alors ça, c'est sûr que ce n'est pas la médecine conventionnée aujourd'hui qui va nous la donner, puisque aujourd'hui, elle dit officiellement qu'elle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, et c'est pour ça que les fibromyalgiques se trouvent vraiment dans une impasse médicale où on peut vraiment vivre un enfer parce que les symptômes sont douloureux, c'est très handicapant, ça a un impact sur le physique, ça a un impact sur l'énergie, ça a un impact sur le mental, donc ça a un impact vraiment sur l'ensemble de notre santé. Donc, très simplement, pour réussir à s'occuper de... à se débarrasser de sa fibromyalgie, il faut s'occuper de la cause. Et en fait, il y a deux causes à la fibromyalgie, et c'est ce que je peux vérifier avec mes clients en quotidien. Mais avant de donner la cause, la cause secondaire, c'est que les fibromyalgiques ont un encrassement de deux types de cellules à l'intérieur de leur corps, et ces deux types de cellules vont s'encrasser, et c'est pour ça qu'ensuite, elles vont devenir douloureuses. Donc, il y a déjà les cellules musculaires, qu'on appelle des myocytes, qui vont venir donc se surcharger en molécules, et de molécules qui ne devraient pas être se trouvées à cet endroit-là, mais à cause de certaines choses dont je vais parler un petit peu plus tard, elles stagnent dans les cellules musculaires qu'on appelle des myocytes, et c'est ça qui va créer une douleur quotidienne avec des crises qui peuvent arriver aussi de temps en temps. Donc ça, c'est les cellules musculaires, mais il y a aussi les cellules tendineuses, qu'on appelle aussi les tendinocytes, et ces cellules tendineuses vont aussi, elles, se surcharger en toxines, et c'est pour ça que les muscles et les tendons vont être des endroits douloureux pour nous quand on fait de la fibromyalgie, puisque ces muscles et ces tendons sont totalement encrassés en acides, des toxines, parce que le corps n'arrive plus à les gérer. Et alors, pourquoi nous, on va avoir ces acides qui vont se mettre à cet endroit-là ? Alors, il y a deux causes profondes à la fibromyalgie, et c'est les deux choses sur lesquelles je travaille avec mes clients en quotidien quand mes clients sont fibromyalgiques. Il y a deux choses à faire. La première chose à faire, la première cause, c'est déjà d'avoir un système immunitaire de premier niveau qui est en immunodéficience. Il y a trois niveaux dans le système immunitaire. Le premier nous intéresse beaucoup quand on est fibromyalgique, puisque c'est celui qui, le système immunitaire de premier niveau, c'est celui qui va faire la... qui va déterminer ce qui peut rentrer à l'intérieur du corps et ce qui ne peut pas rentrer à l'intérieur du corps. Le système immunitaire de premier niveau, c'est donc la peau et les muqueuses. Donc la peau, par exemple, on essaye de rentrer à l'intérieur de notre corps. On voit bien qu'il y a une peau, une frontière physique qui bloque tout agent pathogène ou indésirable qui voudrait rentrer à l'intérieur du corps. Les muqueuses, c'est exactement pareil. Ensuite, on va avoir des armes chimiques qui se trouvent sur cette peau, sur ces muqueuses. Donc les armes chimiques, ça va être l'acidité de la peau, ça va être le mucus des muqueuses. Et ensuite, il y a un troisième élément, un système immunitaire de premier niveau qui est le microbiote. Alors on parle toujours du microbiote intestinal, c'est vrai que c'est le plus important puisque c'est la base de notre immunité, mais après il y a d'autres microbiotes sur les poumons, sur la peau, etc. On sait aujourd'hui que le microbiote représente 80% de notre immunité. Et donc ce qu'on voit avec les fibromyalgiques, c'est qu'il y a des toxines qui rentraient à l'intérieur du corps alors qu'elles ne devraient pas rentrer. Et donc là, c'est plutôt des toxines alimentaires. Et donc c'est très 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 important de renforcer son système immunitaire de premier niveau et donc de faire un travail sur le microbiote intestinal pour justement récupérer une capacité à pouvoir filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps. En faisant ça, on va renforcer son microbiote, on va récupérer des intestins en bonne santé qui vont pouvoir filtrer. Et les intestins, c'est une barrière physique aussi, c'est une muqueuse, donc c'est une barrière physique qui va permettre de faire rentrer ou de faire sortir des déchets à l'intérieur du corps. Donc vraiment très important de travailler son système immunitaire de premier niveau quand on fait de la fibromyalgie puisque c'est une des deux causes. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on fait de la fibromyalgie, c'est qu'on a des émonctoires qui ne font plus assez bien leur travail. Un émonctoire, qu'est-ce que c'est ? Un émonctoire, c'est une porte de sortie des déchets du corps. On produit des déchets qui sont endogènes, propres à que nous créons nous-mêmes, mais on a aussi des déchets qui sont exogènes, donc qu'on récupère de l'extérieur. Donc si on prend l'alimentation, quand on consomme quelque chose, il y a des choses qui vont nous intéresser à l'intérieur, qui vont justement être assimilées par le corps. Il y a des choses qui ne vont pas nous intéresser. Et donc, ces choses vont sortir par les différents émonctoires qui existent dans le corps. Les différents émonctoires qui existent, ça va être, par exemple, la peau. C'est le plus grand, le plus gros organe qui existe sur le corps, mais c'est aussi le plus grand. On va avoir les poumons, on va avoir les reins avec l'urine, et on va avoir les intestins avec les selles. Donc ça, c'est les quatre grands émonctoires, et les femmes en ont un cinquième, qui est le vagin, qui permet aussi de sortir des toxines tous les mois avec les règles. Donc ça, ce sont les cinq émonctoires qui existent avec le corps humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que normalement, ce qu'il faudrait quand un fibromyalgique, donc imaginons, il a juste un système utère de premier niveau en immunodéficience, et imaginons qu'il ait des émonctoires qui fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité, ces émonctoires ont la capacité de sortir les déchets qui rentrent à l'intérieur du corps, bon, normalement, il n'y a aucun problème, on ne va pas faire de symptômes fibromyalgiques. On peut faire d'autres types de maladies, mais pas de la fibromyalgie. Obligatoirement, le fibromyalgique a des émonctoires qui sont affaiblis, et il n'arrive plus à gérer la quantité de déchets qui se trouvent à l'intérieur, et les déchets dont on parle plus tôt aujourd'hui, ça va être des déchets acides, et ces acides, en fait, qui sont rentrés à l'intérieur du corps, ont été tamponnés par des bases, et ces bases, donc, ont transformé ces acides en selles, et donc ces selles se retrouvent à l'intérieur de nos cellules musculaires, donc les myocytes, elles vont se retrouver à l'intérieur de nos cellules tendineuses, les tendinocytes, et c'est pour ça que ces endroits vont être extrêmement douloureux pour nous, parce que ces cellules se retrouvent intoxiquées de déchets métaboliques qui devraient justement pouvoir normalement sortir par les émonctoires qui sont à destination, qui sont là pour gérer justement ces acides, mais le corps n'arrive plus à le faire. Donc, le travail, ici aussi, ça va être de renforcer, de, oui, de renforcer les émonctoires affaiblis, et principalement, je dirais, deux types d'émontoires, que sont la peau, puisque la peau est capable de sortir les déchets acides, et les reins, qui sont aussi capables de sortir les déchets acides. Voilà, donc ça, très très important, et c'est exactement, moi, ce que je fais dès que j'ai un client qui est donc fibromyalgique, et bien on va travailler sur le système utéaire de premier niveau, comme je vous ai présenté, sur le renforcement des différents émonctoires pour qu'ils réussissent à récupérer leur capacité à sortir les déchets, et à ce moment-là, on voit bien que s'il se passe, crescendo, enfin crescendo, décrescendo, les symptômes diminuent, au bout d'un moment, on voit bien que toutes les toxines sont sorties, et c'est à ce moment-là que les points, que les crises, déjà diminuent très fortement, et à un moment, on voit bien qu'il n'y a plus de symptômes fibromyalgiques, puisque justement, on a travaillé sur la cause de notre fibromyalgie, et c'est exactement ce qu'il faut faire quand on est fibromyalgique, il faut réussir à être accompagné par un expert qui comprend comment justement on peut réussir à sortir l'acidité justement de ces cellules, puisque toutes les cellules ont besoin de baigner et d'être le plus propre possible pour justement réussir à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire leur travail du quotidien, etc. Alors, moi c'est exactement ce que je fais avec mes clients, au quotidien, j'ai donc des clients fibromyalgiques, il y a un programme qui, enfin le cabinet que j'ai monté s'appelle Epigenise, et chez Epigenise, on a monté un programme contre la fibromyalgie, puisque nous on dit que la fibromyalgie, ce n'est pas une fatalité, à partir du moment où on travaille sur la cause de la fibromyalgie, on voit bien qu'on n'a plus les symptômes de la fibromyalgie, et alors comme chez Epigenise, on s'occupe de toutes les, on fait un programme pour toutes les maladies qu'on dit incurables et que nous on dit justement curables et qu'on vérifie avec nos clients, on a fait donc un programme sur la fibromyalgie pour permettre justement à tous les fibromyalgiques de pouvoir vérifier par eux-mêmes que quand on travaille sur la cause de la fibromyalgie, on réussit à s'en sortir. Et alors, on a exactement les mêmes résultats sur la fibromyalgie que sur l'allergie que sur les maladies de peau, qui est qu'on a un taux de réussite aujourd'hui de 100%. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, dans le cabinet que j'ai monté, Epigenise, je ne me concentre pas sur la réduction symptomatique de la douleur, je ne m'arrête pas sur les symptômes parce que moi, je travaille sur les causes de la maladie et aujourd'hui, on parle de la fibromyalgie, donc je travaille sur les deux causes de la fibromyalgie que je vous ai présentées. En faisant ça, ce qui va se passer, c'est que les symptômes vont diminuer par eux-mêmes puisqu'à partir du moment où on va travailler sur ces deux causes, ces déchets vont sortir naturellement par les portes de sortie du corps et puisqu'on aura à renforcer notre système immunitaire à travers le microbiote intestinal, il va y avoir aussi moins de toxines qui vont rentrer à l'intérieur du corps. Et à ce moment-là, puisqu'on n'aura plus rentrer les toxines qui nous créent des problèmes et qu'on fait sortir les toxines qui nous créent des problèmes, qu'est-ce qui se passe ? On réussit à réduire totalement sa fibromyalgie. Comme tous les programmes, le programme sur la fibromyalgie est satisfait ou remboursé. Ça veut dire que, de toute façon, chez Epigenis, tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Ça veut dire que si vous suivez nos conseils mais que vous avez encore votre fibromyalgie à la fin du programme, on vous rembourse. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que on a tous été des maladies chroniques et moi le premier, donc je suis le fondateur de Epigenis et j'ai vécu un enfer sur d'autres types de maladies chroniques ou qu'on disait incurables et je suis passé d'expert en expert puisque mon quotidien était vraiment un enfer et donc j'ai vraiment tout essayé de ce qu'on pouvait faire en médecine conventionnée et à chaque fois, j'allais voir des spécialistes qui me disaient ne vous inquiétez pas avec moi, ça va aller mieux, je vais arranger vos symptômes, etc. Et à chaque fois, c'était un échec. Alors, j'ai passé énormément de temps à essayer de trouver une solution à ma maladie chronique, j'ai dépensé énormément d'argent mais les résultats, ils ne s'étaient jamais là, ils ne s'étaient jamais au rendez-vous et pourtant, personne ne me remboursait jamais tout l'argent que j'avais dépensé dans tout ce que je devais faire. Et donc, je me suis dit quand j'ai monté mon cabinet épigéniste, je me suis dit il va falloir en fait que j'engage ma responsabilité quant au résultat puisque quand on sait ce qu'on fait, quand on comprend la maladie et qu'on connaît la cause, on est capable d'engager sa responsabilité puisque on sait exactement où est-ce qu'on peut arriver. Alors, le programme sur les allergies a cette garantie, le programme sur les maladies de peau aussi, le programme sur la fibromalgie aussi. Donc, aujourd'hui, à ma connaissance, on est le seul cabinet au monde à dire que un, on connaît la cause de la fibromalgie, deux, qu'on sait comment régler la cause de cette fibromalgie et trois, à engager notre responsabilité sur les résultats que nos clients peuvent obtenir. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question sur les forums, sur les groupes Facebook, je vous ai un petit peu plus éclairé aussi sur la fibromalgie et sur la manière de penser. Maintenant, si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour commencer à réduire votre fibromalgie. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et je vous donnerai accès gratuitement à tout ce contenu pour commencer à réduire gratuitement votre fibromalgie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromalgie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501